Libérée par le mouvement populaire pacifique et encouragée par le chef d'état-major, la justice algérienne a enclenché une série d'enquêtes contre la corruption à l'encontre de hauts responsables et hommes d'affaires. Le tout dans un contexte où le peuple ne cesse de revendiquer le départ du système politique et des responsables derrière la faillite nationale et auquel il demande de rendre compte. Ainsi, l'ouverture des grands dossiers de corruption a touché des plus hauts fonctionnaires de l'état. La procédure judiciaire a commencé avec la convocation de quelques-uns en attendant de le faire avec d'autres. Néanmoins, le chemin reste encore long. En effet, affirmant qu'elle ne subit aucune pression et qu'elle travaille dans la sérénité, la justice algérienne assure qu'elle travaille doucement, mais sûrement, car, l'ennemi de la justice c'est la précipitation. C'est dans cette optique que quelques affaires ont été dehors et déjà déclenchées. C'est le cas, notamment de la comparution de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaïa, ainsi que l'actuel ministre des Finances, Mohamed Loukal devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed. L'ancien directeur général de la Sûreté Nationale, DGSN, le général-major Abdel Ghani Amel a également comparu devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tipaza dans une audience. En ce sens, l'ancien premier ministre, Ahmed Ouyaïa, s'est présenté, avantier, au tribunal de Sidi Mamed, dans le cadre des enquêtes ouvertes sur des affaires de corruption. Il a été auditionné par le procureur de la République dans des affaires de dilapidation des deniers publics, abus de pouvoir ou encore favoritisme et octroi de privilèges. Après son audition, la Cour suprême a désigné un de ses magistrats pour entamer une enquête sur l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaïa. Par cette procédure, le dossier devrait être immédiatement transféré à cette instance judiciaire. Il faut savoir que la Cour suprême a la mission de vérifier la régularité des décisions de justice par rapport à la loi. Elle peut, soit confirmer la décision, objet du pourvoi en cassation, soit l'infirmer et dans ce cas, renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Elle a la compétence d'user également du système de privilèges de juridiction pour ouvrir une instruction et auditionner les hauts responsables de l'État. L'affaire Ouyaïa sera-t-elle la première dans les annales de la justice algérienne ? Seul le temps peut répondre à cette réponse. Mais celle-ci n'a jamais ouvert des enquêtes en ce sens. Pour sa part, le ministre des Finances, Mohamed Loukhal, a eu à comparaître lundi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mahmoud pour être auditionné dans des affaires de dilapidation des données publiques. La justice avait annoncé, le 20 avril, avoir convoqué Mohamed Loukhal en compagnie de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaïa, sans préciser si elle souhaitait les entendre comme témoins ou suspects. Quant à lui, l'ancien directeur général de la Sûreté Nationale, DGSN, le général-major Abdel Ghani Hamel a comparu, lundi, devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tipaza dans une audience, dans le cadre des enquêtes ouvertes sur des affaires de corruption. La cour de Tipaza a ouvert une enquête judiciaire sur des affaires de corruption relatives à des activités illégales et trafiques d'influence. A-t-on appris de sources judiciaires ? En effet, celui-ci devra comparaître aujourd'hui devant le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mahmoud, dans l'affaire dite Kamel El-Boucher, Kamel Shiki. Les ennuis de l'ex-DGSN ne s'arrêtent pas là. L'affaire qui a ébranlé l'Algérie durant Ramadan dernier, concerne la saisie par l'armée de 701 kg de cocaïne au port d'Oran. Depuis le début du mouvement populaire pacifique, le 22 février dernier, les ennuis des anciens responsables avec la justice se sont multipliés, bien que la rue juge ces affaires insuffisantes au regard de l'ampleur de la corruption qui a gangréné les institutions de l'État.